5 pays où les femmes célibataires sont nombreuses. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 pays où les femmes célibataires sont nombreuses et belles, faute d'hommes. 5. Le Salvador, une nation située dans la région de l'Amérique centrale. Sa capitale, San Salvador, est un centre important et la langue officielle est l'espagnol. Baigné par les eaux de l'océan Pacifique, ce pays est de taille moyenne, avec environ 6 millions et demi d'habitants. Le Salvador se distingue par ses nombreuses attractions touristiques, notamment ses plages, ses montagnes, ses villes historiques et ses monuments archéologiques. La majorité de la population est de confession catholique. La majorité de la population est de confession catholique, bien qu'il y ait également une présence significative d'évangélistes et d'autres dénominations chrétiennes. En outre, il est important de noter que le nombre de femmes au Salvador est supérieur à celui des hommes. Lorsque de nombreux étrangers arrivent au Salvador, ils se sentent très à l'aise avec les femmes du pays. Ils sont très à l'aise avec les femmes. 4. L'Arménie Le pays en question est situé en Transcaucasie et se trouve juste au sud de la vaste chaîne du Caucase, directement en face de l'extrême nord-ouest de l'Asie. Au nord et à l'est, l'Arménie partage ses frontières avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Les femmes arméniennes sont très attachées à leur apparence physique. Il n'est pas rare qu'elles appliquent des quantités considérables de produits cosmétiques et qu'elles conservent en permanence une coiffure impeccable. Leurs cheveux sont toujours bien coiffés. Les femmes arméniennes poursuivent des études et exercent une activité professionnelle en dehors de leur foyer, mais elles donnent la priorité à leur famille sur tous les autres aspects de leur vie. Elles s'occupent avec diligence de leur foyer, cuisinant, nettoyant et organisant tout pour assurer le confort de leur mari, de leur fils et de leur fille. Si vous cherchez un partenaire avec qui fonder une famille, il serait bon de considérer de près les femmes arméniennes. Pourcentage de la population féminine, 53%. Troisièmement, la Moldavie. Peu de gens savent qu'elle se trouve en Europe, mais la Moldavie, avec sa capitale, Chisino, prononcée Kisheno, est un joyau caché. Cette charmante ville, qui compte environ 670 zéros habitants, réserve de nombreuses surprises à ceux qui s'aventurent à l'explorer. La Moldavie bénéficie d'un climat modérément continental, influencé par la proximité de la mer Noire. Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, le temps se rafraîchit légèrement, créant une ambiance chaleureuse. Le printemps et l'été, bien que relativement frais, apportent une atmosphère rafraîchissante qui revigore l'essence. L'un des véritables trésors de la Moldavie réside dans ces femmes. Elles possèdent une combinaison rare de beauté, d'intelligence et de chaleur. Elles comptent parmi les personnes les plus captivantes au monde. Leur apparence éblouissante fait chavirer les cœurs, mais ce sont leurs qualités intérieures qui brillent vraiment. Les femmes moldaves sont connues pour leur intelligence, leur gentillesse et leur loyauté inébranlables, ce qui en fait des partenaires de vie idéales. Elles réunissent toutes les caractéristiques que l'on peut espérer trouver chez un futur conjoint. Au-delà de ces femmes captivantes, la Moldavie offre un mélange unique d'histoire, de culture et de beauté naturelle. De ces paysages pittoresques ornés de vignobles à ses riches traditions et à son hospitalité chaleureuse, la Moldavie a quelque chose à offrir à chacun. L'exploration des anciens monastères du pays, la dégustation de ses vins délicieux et l'immersion dans ses festivals animés ne sont qu'un aperçu des expériences qui attendent d'être découvertes. Si la Moldavie est un joyau caché de l'Europe, elle possède un attrait indéniable qui laisse une impression durable à ceux qui ont le plaisir de découvrir ses trésors. Deuxièmement, la Hongrie. La Hongrie est un pays situé en Europe de l'Est, plus précisément dans le bassin des Carpathes. Elle a des frontières communes avec la Slovaquie au nord, la Roumanie à l'est, la Serbie à l'ouest et la Slovénie à l'est, la Roumanie à l'est, la Serbie au sud, la Croatie au sud-ouest, la Slovénie à l'ouest, l'Autriche au nord-ouest et l'Ukraine au nord-est. La capitale du pays est Budapest. La majorité des femmes hongroises ont les cheveux et les yeux bruns. Les femmes hongroises sont de taille moyenne et leurs silhouettes élancées sont admirées et considérées comme la norme de beauté. En outre, il convient de noter que les femmes hongroises portent souvent des talons hauts. En ce qui concerne les rôles traditionnels, les femmes hongroises sont souvent présentées comme romantiques et attachées aux coutumes. Et attachées aux coutumes, où les relations s'inscrivent principalement dans le cadre de l'institution du mariage, fondée sur l'amour et la fidélité. La structure familiale classique suit le modèle selon lequel l'homme est le chef de famille. 1. Le Bélarus, certainement. Le Bélarus, officiellement connu sous le nom de République du Bélarus, est un pays enclavé situé en Europe de l'Est. Il a des frontières communes avec la Russie à l'Est et au Nord-Est, l'Ukraine au Sud, la Pologne à l'Ouest, et la Lituanie et la Lettonie au Nord-Ouest. La capitale et la plus grande ville du Bélarus est Minsk. La Biélorussie a une histoire et un patrimoine culturel riches. Il faisait partie du Grand-Duché de Lituanie et est devenu par la suite une partie importante de l'Empire russe. Il a obtenu son indépendance de l'Union soviétique en 1991 et a depuis établi son propre système politique et sa propre gouvernance. Les femmes du Bélarus sont connues pour leur beauté, leur intelligence et leur forte éthique de travail. Les femmes bélarussiennes sont très instruites, un grand nombre d'entre elles poursuivant des études supérieures et occupant des postes professionnels. Elles accordent de l'importance à la famille et aux traditions et ont tendance à avoir un cercle social très uni. En termes de rencontres et de relations, les femmes bélarussiennes sont souvent considérées comme orientées vers la famille. Elles accordent une grande importance au mariage et recherchent des relations à long terme. Cela indique que les femmes de ce pays recherchent activement un partenaire pour établir une relation durable ou risquent de rester célibataire pendant une longue période. J'aimerais explorer certains des pays où la population féminine est plus importante que la population masculine. N'hésitez pas à faire part de vos réflexions dans la section des commentaires située sous la vidéo. Je suis impatient de connaître votre réponse. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour continuer à recevoir chaque semaine des vidéos captivantes comme celle-ci. A la prochaine !